Bonjour, je m'appelle Marie, je suis députrice de biochimie et je vais vous faire un exercice simple type concours qui est la carte de réception. Avant de commencer, je vais vous faire quelques petits rappels de cours parce que là on est du coup sur le thème du génome. Ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est transcription et traduction, ça permet d'obtenir des protéines. La transcription ça va se faire dans le noyau et vous allez obtenir votre ARN et ensuite la traduction ça va être dans le cytoplasme et en fait ça va correspondre à l'addition des acylaminés pour obtenir votre protéine. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que la réplication et la réparation ne concernent que l'ADN. Ça va pas du tout concerner l'ARN tout simplement parce que l'ARN n'a pas d'activité exonucléasique. Donc là vous avez votre exotype qui est une carte de réception et là la consigne demande la séquence en fait du brin matrice. Ici vous avez en fait votre gel de polyacrylamine qui nous permet en fait d'obtenir notre fragment d'ADN selon la méthode de Sanger. Donc chaque indication en haut du gel, donc G, A, T et C, correspond à l'incubation en présence de l'un de ces quatre des acylaminés. Donc il faut surtout faire très attention aux items pour bien regarder que ça parle bien du sens 5' 3'. Donc là on regarde les items, ils commencent tous par 5' et ils commencent tous par 3'. Donc faites attention parce que ça peut faire des pièges en fait tout simplement. Autre chose auxquelles il faut faire attention, il faut bien lire les bandes du bas vers le haut du gel. Vous voyez qu'ici ça commence par un plus et ça se termine par un moins. Il faut vraiment lire le gel du bas vers le haut. Donc on ira bien du sens 5' 3'. Cette séquence en ADN correspond au brin synthétisé, c'est à dire c'est le brin sens, le brin codant. Et ici la consigne nous demande de trouver la séquence du brin matrice. Du coup le brin matrice c'est le modèle du brin synthétisé, du brin sens. Et on appelle aussi le brin matrice le brin anti sens ou encore le brin non codant. Donc ici on a le brin synthétisé et nous on veut le brin matrice. Donc on va commencer on va commencer en fait à trouver notre séquence sur le gel polyacrylamide. Du coup on a bien dit qu'on commençait en bas du gel. Donc on commence en 5' et on va écrire notre séquence d'ADN. Ici on a bien le brin synthétisé. On voit qu'on a un C, donc on écrit C. Ensuite le prochain fragment se trouve ici, c'est le T. Donc on écrit T. On a un deuxième T ici. T. Ici on a un G. Alors on réécrit tout simplement notre séquence d'ADN. On a 2A. Ensuite on arrive sur 3C. 1, 2, 3. Ensuite on arrive sur notre G. puis sur notre A et à la fin de T. Et du coup on est en 5' tout en bas du plus. A la fin on se retrouve en 3C. Ça du coup ça met notre séquence d'ADN du brin synthétisé. Mais on nous demande le brin matrice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reprendre notre brin synthétisé pour obtenir notre brin matrice. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va repartir d'ici. Comme c'est le brin complémentaire, le 5' doit obligatoirement être avec le 3' de l'autre côté. Donc on a juste à reprendre notre séquence et faire tout ce qui est le complémentaire. Le complémentaire de C, ça correspond au G. Puis le complémentaire de T au A. Et on peut réécrire tout notre brin comme ça. Et on atteint à la fin notre complémentaire du 3' avec le 100'. Il faut faire très attention aux items parce qu'ici on pourrait par exemple trouver que lui ça fait G A A C. G A A C, T T G G G G, T T G G G G, etc. On voit que c'est exactement le même. Mais attention, on n'est pas dans le bon sens. Ici, on commence bien par un 5' pas par un 3'. Du coup, lui, cet système, il est faux. Parce que c'est tout simplement pas dans le bon sens. Ensuite, l'item 2, on le repère, 5''. Là, on a C T T G A A A A. On remarque en fait, C T T G A A A A, etc. Ici, ça correspond à notre brin synthétisé. Sauf que n'oubliez pas, la consigne mandait le brin matrice. Du coup, l'item 2, c'est faux. On arrive à l'item 3. Donc, l'item 3, on voit 5 primes, donc on parle vraiment du 5 primes, A, A, T, C, G, 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 A, A, T, C, G, 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 D, C, A, H. Et on voit que notre item 3, c'est le bon, parce que ça correspond bien aux bras matrice, donc notre item 3 est le bon. Bon, on voit qu'après les deux autres, du coup, ce n'est pas les mêmes que le troisième, donc seulement l'item 3 est vrai. Mais on va voir pourquoi l'item 4 et l'item 5 sont faux. Donc, l'item 4, en fait, c'est tout simplement le brin synthétisé lu dans l'obéscence. T, T, A, G, C, 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 T, T, A, G, C, 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 C. Bref, il est faux. Et ensuite, on a l'item 5, tout simplement, la lecture, en fait, elle a été faite en regardant les colonnes les unes après les autres. Ça fait G, G, A, 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 T, 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 bref, ça c'est interdit. Vous ne faites pas ça, c'est jamais comme ça, c'est vraiment du bas vers le haut, et en plus, vous lisez dans ce sens-là. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est vraiment un exercice type qui tombe souvent au concours, donc vraiment dans ces exolèques, on fait attention à trois choses. Il faut bien regarder le brin qui est demandé, parce que souvent, ça a un peu vise de piège. Si c'est, si on demande le brin synthétisé, ou si on demande le brin matrice. Il faut aussi bien regarder le sens de la lecture, donc du bas vers le haut, et l'orientation du brin au niveau des items. Donc, il faut bien regarder du sens 5 prime, 3 prime. Donc du coup, on a bien dit que l'item 4 et l'item 5 étaient faux. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, et n'hésitez pas à mettre des questions sur le forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada